Ce mercredi soir, C8 diffusera un documentaire baptisé « Héritage de Johnny », « La guerre des clans ». Un document inédit dans lequel Adeline Blondio s'exprimera pour la première fois depuis la mort de Johnny Hallyday. Non-Stop People vous dit tout, parmi les ex-femmes de Johnny Hallyday, seule Adeline Blondio n'avait pas encore pris la parole. Ce mercredi soir, ça va changer grâce au documentaire « Héritage de Johnny », « La guerre des clans », diffusé à 21h sur C8. Sans jamais évoquer l'héritage du taulier, Adeline Blondio se souviendra notamment de sa rencontre avec Johnny Hallyday. Comme le dévoile BFM TV, il était le meilleur ami de mon père, il venait très régulièrement à la maison dîner. On passait des vacances ensemble, il me promettait qu'il allait m'épouser quand je serai grande. Du haut de mes 5 ans, je trouvais que c'était formidable. C'était un conte de fées et j'y croyais. Quelques années plus tard, au moment de sa séparation avec Nathalie Baye, Johnny Hallyday trouve du réconfort auprès de la famille d'Adeline Blondio. Et là, tout va basculer, il n'y a jamais eu d'histoire d'argent, de ce qui devait durer quelques jours pour être chez les potes pour se ressaisir. Un peu, ça a duré presque un an, se souvient Adeline Blondio, et il y avait toujours cette promesse de mariage qui était là. Puis les choses ont changé. On s'est rapprochés, il y avait énormément de complicité puis la relation s'est compliquée, c'est devenu plus secret. Après, un jour, j'ai eu 18 ans et ce jour-là, tout a changé, il a posé les yeux sur moi. Il m'a dit, t'as 18 ans. Alors je vais t'épouser. Ça nous semblait absolument évident parce que ça avait été la promesse de toujours. Un an après, on était mariés. Sans évoquer l'héritage de Johnny, Adeline Blondio affirme qu'entre le rocker et elle, il n'y a jamais eu d'histoire d'argent. La preuve, elle n'aurait jamais réclamé de pension, même après leur deuxième divorce. Par Benjamin et .